Musique Bonjour à tous, c'est Fion, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Versus sur la présentation de cette première demi-finale inédite, inédite dans plein de sens puisque c'est la première fois qu'une équipe APAC a atteint ce stade de demi-finale de major, pareil pour une équipe russe. Les japonais d'Enora Ringo sont composés de Mérieux, Ramu, Woka, Ressil et Papilia et ils se sont imposés hier 2 à 0 face au Fnatic. Ces derniers avaient PicBank, la map forte d'Enora Ringo, mais ils ont échoué d'Enora Ringo qui s'imposent au final 2 à 0 avec une autre victoire sur Villa 7-1. Au niveau des statistiques individuelles, cela reste très impressionnant puisque tous les joueurs ont réussi à avoir des open kills beaucoup plus nombreux que les open def et surtout un Mérieux qui a été exceptionnel avec tout de même un KO ST à 0,82. Les points forts d'Enora Ringo n'ont donc pas changé, cela reste Border et Banque et comme nous l'avions dit hier, c'est beaucoup plus difficile sur Oregon mais les Fnatic qui ne sont pas à l'aise sur cette map ont décidé finalement de ne pas la pique et pour le ban, cela devrait rester Club puisque c'est clairement le ban qu'ils font à chaque fois. Et ils affronteront donc les Russes composés de Shockwave, Joystick, Shepard, Sitter et Karzeka qui se sont imposés hier sur le score de 2 face à la Team Liquid, des Liquids qui n'ont pas décidé de ban Consula. Consula du coup a été pick par les Empires et ils ont réussi à s'imposer dessus. En revanche, cela reste une défaite 7-4 sur Cosmene pour ces Empires et ils se sont bien repris sur Border avec le score de 7-4. Bref, Team Empires, cela reste du solide. Et au niveau des statistiques individuelles, c'est assez homogène. Tous les joueurs ont fini avec un ratio positif et c'est loin d'avoir été des extraterrestres, ils ont juste bien fait leur job. De ce fait, cela ne change pas tellement l'analyse. Pour la Team Empires, leur map forte reste Consula et Club. Banque reste une map compliquée pour eux et on pourrait rajouter maintenant Cosline puisque ça a été difficile face à la Team Liquid mais le ban automatique restera Villa. De ce fait, si nous devions simuler le vote ban qui aura lieu entre les deux équipes, d'un côté, les Norarengo vont banne Club d'Office, de l'autre côté, la Team Empire va banne Villa d'Office. Ensuite, en toute logique, les Norarengo devraient pick bank qui est une map forte pour eux et qui est un peu compliquée côté Team Empire tandis que de leur côté devraient pick Consula qui est clairement leur map où ils sont les plus puissants en ce moment. Ce qui laisserait une deuxième phase de ban avec Oregon ban du côté des Norarengo. C'est clairement une map qu'ils n'apprécient pas. Et de ce fait, la Team Empire se retrouve avec le choix de Border-Costline. Border qui est une map plutôt bien maîtrisée du côté des Japonais. Costline qu'ils ont perdu hier mais je partirais plutôt sur un ban Border. Et du coup, si on part sur la théorie que j'ai faite, on devrait partir sur Bank Consula-Costline et là, ça risque d'être un match très intéressant. On devrait partir sur du 2-1. Voilà, c'est terminé pour la présentation de cette première demi-finale. Moi, je vous retrouve cet après-midi avec la présentation de la deuxième demi-finale. Allez, profitez bien et n'oubliez pas, il faut regarder le site, c'est important. Bisous, à la prochaine.